Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un modèle Pix2Pix et plus précisément Instruct Pix2Pix. Alors vous vous souvenez peut-être d'une précédente vidéo, on a parlé du image to image, donc on génère une image à partir d'une image de base, on passe d'une image à une nouvelle image qu'on veut générer et on guide la génération par cette image de base. Et bien le Pix2Pix c'est un peu la même chose, c'est le même concept, on va générer une image, sauf que ici on a Instruct Pix2Pix, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la description de l'image qu'on veut générer, on va en fait lui donner une instruction pour modifier l'image. Par exemple on va lui dire transforme-moi en homme plus âgé. Mais on peut imaginer plein d'autres types d'instructions pour pouvoir modifier nos images et donc ça nous offre de nouvelles possibilités et surtout ce modèle a été et ses paramètres ont été ajoutés dans Automatic 1111, l'interface pour Stable Diffusion, puisque Instruct Pix2Pix est un modèle Stable Diffusion. C'est en fait un modèle Stable Diffusion qui a été fine-tuné, qui a été entraîné pour en fait générer ces images dans lesquelles les instructions qu'on lui donne ont été appliquées. Alors pour mieux comprendre ce Pix2Pix, ce Instruct Pix2Pix, on peut se rendre sur la page des auteurs en fait de ce modèle, des chercheurs qui ont créé ce modèle, dans lequel vous allez trouver tout un ensemble d'exemples en fait, d'explications techniques aussi, et d'accès non seulement au code mais aussi aux papiers scientifiques. Alors sur cette page vous allez trouver toutes les informations et puis tout un ensemble vraiment comme je l'ai dit poussé d'exemples. Ensuite si vous allez sur la partie code, vous aurez l'accès au Repo GitHub et donc à tout ce qu'il nous faut pour pouvoir utiliser ce modèle. Et sur la partie démo, pour ceux qui veulent tester sans pour autant, peut-être qu'ils n'ont pas accès à un GPU sur leur poste ou directement à Google Colab, peuvent accéder à une démo sur Hugging Face ici, que je vous laisserai essayer et dans lequel vous pouvez déposer votre image à modifier et donner l'instruction en fait ici que vous voulez appliquer à cette image. Vous avez le papier scientifique qui va développer tous les détails techniques. Alors ce InstructPix2Pix, grosso modo comme je l'ai dit, il a été créé en entraînant ce modèle sur des instructions et des exemples d'images qui ont été modifiés avec les instructions correspondantes. Et pour ça ils ont utilisé, c'est une nouveauté, ils ont utilisé GPT3 pour éditer, pour générer en fait ces instructions. Donc on peut voir le type de principe qu'on peut appliquer en fait dans ce InstructPix2Pix ici par exemple. Donc on a cette image d'entrée et puis on va lui dire tourne, transforme ceci en une femme serpent et puis il va nous donner l'image de droite de la dame avec ses serpents en fait sur la tête et puis en vêtements. Et donc on peut voir que le modèle en fait il applique réellement ses instructions et puis on va essayer de lui donner plein d'instructions différentes. Alors sur la page des auteurs, il y a effectivement plein d'images de base, d'instructions qui ont été données et puis le résultat. Donc vous pouvez voir par exemple ici au centre et sur sur la droite vous avez cette fameuse peinture de Michelin je crois, qui, au lequel on applique, tourne les humains dans des robots, transforme les humains en robots et puis effectivement le modèle il va générer une image où il transforme les humains en robots. Vous avez la page Github avec le modèle et c'est ça qui est intéressant puisque sur cette page Github vous avez de nouveau tout un tas d'exemples, vous avez tout un tas d'instructions pour pouvoir utiliser cet exemple dans du code Python si vous voulez et surtout vous avez accès au fichier checkpoint. Le fichier ckpt vous vous souvenez c'est le modèle, c'est les fichiers qui sauvent les états du modèle qui a été entraîné et qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans automatique 1111. Et là où vous pouvez choper le fichier checkpoint c'est en fait qu'il y a un script ici qui vous permet de télécharger le fichier ckpt. Alors en fait c'est un script qui fait juste un appel sur un url donc si vous rendez sur dans ce script là fichier download checkpoint vous pouvez voir qu'ici vous avez l'url en fait du fichier ckpt. Donc tout ce qu'il suffit de faire c'est de télécharger ce modèle le fichier ckpt et puis vous vous souvenez de la procédure ou si c'est votre première approche avec stable diffusion je vais vous mettre un lien vers des vidéos précédentes avec stable diffusion sur automatique 1111 interface web pour stable diffusion dans lequel je vous montre comment l'installer et puis comment installer de nouveaux modèles. Pour ceux qui ne sont pas encore au point tellement là dessus je vais faire probablement une vidéo qui va venir dans quelques semaines où je vais aller en profondeur dans l'installation en local de automatique 1111 mais aussi de son installation dans un google collab parce qu'on peut aussi le faire comme ça. Donc vous vous souvenez vous téléchargez ce fichier vous avez un fichier dans votre vous avez un fichier un répertoire stable diffusion utile web UI dans votre répertoire personnel dans lequel vous avez tout le code pour automatique 1111 ce qu'il faut faire c'est du coup peut-être le mettre à jour si vous n'êtes pas à jour sur cette version là et donc on fait un guide pool qui va aller chercher le code le dernier code de automatique 1111 et va nous le télécharger une fois qu'on a mis ça à jour ça va permettre d'accéder aux paramètres en fait de l'instruct pix2pix et lorsque notre fichier était chargé qui fait quand même je crois 7 gigas ou quelque chose comme ça donc ça prend un tout petit moment on le met dans on se souvient le répertoire notre répertoire à la racine du projet on a un répertoire qui s'appelle modèle et dans modèle on a stable-diffusion et là on a tous les fichiers ckpt du modèle stable diffusion et ben on va le déposer ici moi je l'ai mis ici et donc une fois qu'on a déposé ce fichier on va lancer l'interface web et donc on obtient quelque chose comme ça vous savez vous souvenez vous devez être un peu habitué maintenant à cette interface vous avez plusieurs tables en haut qui vous permet d'accéder aux différentes fonctions vous avez le texte ou image ou image vous avez en haut le la liste qui permet de sélectionner en fait le modèle que vous voulez appliquer le modèle ckpt que vous voulez appliquer vous voulez utiliser et donc ce que vous pouvez faire si vous avez déjà lancé l'interface avant de mettre le fichier ckpt vous pouvez appuyer sur le petit bouton mise à jour qui se trouve ici et ça va aller lister tous les fichiers ckpt et vous mettre à jour la liste des modèles et donc là vous allez voir apparaître instruct pics to pics vous le choisissez et l'interface va vous charger ce modèle et une fois que vous avez ça et ben c'est simple vous avez votre interface dans l'interface dans le tab image to image on a fait une vidéo sur image to image vous la remet si vous voulez vous voir un peu comment ça marche si vous n'êtes pas habitué à ça ou si jamais fait d'image to image je vous mets le lien vers la vidéo mais le principe est le même on a ici notre prompt qui cette fois va être va accueillir notre instruction qu'on va appliquer à l'image vous avez ici dans le image to image to image vous avez une zone si vous cliquez dessus vous pouvez charger l'image de modifier l'image de base et puis vous avez tous les paramètres typiques de stable diffusion le cfg scale la hauteur et la taille d'image le nombre d'étapes de sampling la possibilité de générer plusieurs images et cetera et cetera mais une chose nouvelle qui va apparaître c'est le image cfg scale qui va réguler l'importance de l'image de base que vous lui fournissez on va voir je vais vous donner plein d'exemple ensuite j'ai fait des expériences et je vous devais vous donner plein d'exemple qui vous montre en fait ces différents paramètres comment ils fonctionnent donc pour faire quelque chose de simple pour vous montrer un exemple comment utiliser cette interface vous cliquez sur notre zone pour pouvoir déposer l'image et on va sélectionner une image donc j'ai une image de moi dans une de mes anciennes vidéos on veut la modifier on veut me rendre plus vieux donc on va mettre dans notre zone instruction ici en haut un autre qui normalement accueillent le prompt on va mettre turn him into an old man transforme le en vieil homme vous avez les différentes méthodes de sampling bon là on va prendre en testé deux ou trois mais vous avez surtout cette ces deux paramètres qui sont la taille et la hauteur de l'image à générer on va voir que ça de l'importance dans la qualité en fait de l'instruction de l'image qui est généré mais vous avez cette jaune rouge qui vous permet de voir la taille de l'image au final enfin le ratio en fait et l'important c'est pour l'instant on va laisser à 512 mais on va respecter le ratio de l'image de base donc comme ça vous avez une image qui est de la même du quel même ratio que l'image de base et donc on va créer sur notre generate et donc on a notre image ici de notre notre image de base modifiée donc on a celle ci cette image à gauche qui est l'image de base et puis image modifiée ici qui est à droite qui est l'image modifiée de laquelle on a appliqué l'instruction et donc on peut voir qu'effectivement les bases et la personne a été a été transformée en une personne beaucoup plus âgée on voit qu'il y a des petits glitchs et des imperfections donc ce qu'on peut faire et ce qui est fourni avec l'interface automatique 1111 c'est ici notre checkbox qui permet d'appliquer ensuite le modèle de restauration de visage et si on l'applique et on régénère notre image on peut voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus propre on a vraiment ici la personne plus vieille qui est la version un peu plus vieille de cette personne dans l'image de base et on peut voir effectivement c'est assez convaincant c'est très très bien fait moi je vous mettrai de façon les images plus tard d'autres tests vous pouvez avoir de plus près entre ces images une chose par exemple qui modifie pas mal ma qualité c'est que si j'augmente la résolution de l'image c'est par exemple j'ai parti sur du 768 avec le même ratio 768 x 432 vous pouvez voir que la personne est un peu moins vieille et la transformation est un peu moins convaincante donc on va voir des exemples effectivement la taille en fait qu'on choisit de génération parce que c'est un modèle à base qui est 512 x 512 donc qui génère des images de 512 si vous voulez plus en fait va générer plusieurs images et les coller ensemble donc c'est ce qui va affecter en fait la qualité de l'image finale et on peut voir que si on revient en arrière on va essayer quelques méthodes de sampling différents ça c'était notre alors à et puis par exemple si on prend du dim on voit quelque chose d'un peu différent mais la qualité reste assez bonne vous avez remarqué que si vous mettez à jour votre automatique 1111 vous avez plein de nouvelles méthodes de sampling on les testera peut-être dans une future vidéo pour un peu voir s'ils sont mieux s'ils génèrent des images de meilleure qualité moi ce que je peux dire c'est que certains sont vraiment pas mal alors là c'est avec notre dpm++ SDE caras on peut voir que ça ça change quand même l'image est toujours peut être plus ou moins de bonne qualité selon les sampling mais en tout cas ça change en fait l'image que générer on a toujours cette tous les autres paramètres donc on peut générer plusieurs images avec différents sites qui vont donner des transformations un peu différentes on a le 7g scale qui va donner plus ou moins d'un truc d'importance à l'instruction et on a l'image c'est ce qu'elle qui a donné plus ou moins d'importance à l'image de base et donc là je pense qu'on peut se mettre à regarder les différentes expériences que j'ai fait et l'importance des différents paramètres sur l'image qui a été générée alors en attendant je me permets de vous rappeler de vous abonner à la chaîne c'est important si vous voulez soutenir mon travail si vous appréciez mes vidéos cette chaîne elle est pas seulement dédiée à l'art génératif mais aussi à l'intelligence artificielle de manière générale et ici on parle de tout le domaine de l'intelligence artificielle je travaille dans ce domaine là je suis chercheur en intelligence artificielle et donc je vais vous présenter divers points divers instructions je vais vous faire comprendre comment fonctionne ce monde comment fonctionne ces techniques d'un point de vue scientifique et d'un point de vue rationnel et je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux vous allez voir mes différents travaux les images que génère les oeuvres d'art que génère et aussi de la vulgarisation scientifique sur l'intelligence artificielle vous avez également un discord où on commence à être un certain nombre on commence à créer une communauté autour de l'intelligence artificielle et de l'art génératif et donc je vous propose de nous rejoindre afin de discuter et de travailler tous ensemble sur ce projet on retourne à nos différentes expériences et à nos exemples pour voir comment fonctionne et comment appliquer concrètement pix2pix et donc le premier paramètre qu'on va essayer qu'on va expérimenter c'est le image cfg scale c'est le paramètre le nouveau paramètre que vous allez voir apparaître lorsque vous installez lorsque vous mettez à jour votre automatique 1111 avec instruc pix2pix et c'est le paramètre qui va en fait mettre plus ou moins d'importance dans l'image de base on peut voir ici que vous partez en haut à droite en haut à gauche vous avez une image cfg scale à 0 et si vous descendez vous partez vers la droite vous allez jusqu'à un c'est image cfg scale 2 3 on peut voir que globalement si vous avez un image cfg scale à 0 vous avez une image qui est quasiment originale vous avez quelques aspects en fait de l'image quelques aspects du personnage qui sont les mêmes vous avez une personne âgée par contre vous avez une image que est quasiment quasiment totalement nouvelle vous n'avez pas l'environnement la visage la personne n'est pas gardé et plus vous allez augmenter en fait l'image cfg scale vous allez passer vers une zone qui est la valeur par défaut à peu près 1.5 où vous allez avoir vraiment cette personne qui a été transformé et vieilli mais ensuite vous allez donner trop d'importance à l'image de base et vous allez arriver jusqu'à quelque chose comme 3 où vous aurez une image qui est quasiment la même que l'image de base en fait donc vous pouvez réguler la façon dont cette image de base en fait elle est la façon dont on va lui donner de l'importance et à quel point quel poids on va mettre sur cette image de base et lorsqu'on a fait du image pics to pics ou lorsqu'on fait de la génération avec stable diffusion on a ce paramètre c'est cfg scale c'est l'importance en fait du prompt c'est l'importance de la description ici vous pouvez voir en partant de en haut à gauche de nouveau un cfg scale de 1 jusqu'à un cfg scale en bas à droite de 17 et on peut voir c'est exactement le même principe vous avez très peu de d'importance qui est de nos comptes à l'instruction du coup pour ce modèle sur un cfg scale de 1 donc du coup vous avez une image qui est quasiment la même que l'image de base et plus vous a donné d'importance en fait à cette instruction plus cette instruction va être appliquée et donc vous passez vers quelque chose jusqu'à 5 7 9 qui sont les meilleures classiques où vous avez une personne qui est vieillie jusqu'à 15 17 ou là vous avez toujours une instruction vraiment cette personne qui est vieillie mais qui a un look qui est peut-être un peu moins naturel parce que le modèle va mettre trop d'importance qu'en fait dans dans le poids qui va donner en fait à à la description à l'instruction si on regarde le nombre de pas nombre d'étapes d'échantillonnage qu'on a fait on se rappelle c'est le nombre d'étapes qui va être fait pour à chaque fois débruiter en fait l'image l'image le bruit initial qui a été utilisé pour la génération et donc c'est pas forcément significatif de de meilleure qualité généralement mais 20 30 40 et généralement ça n'apporte plus grand chose ici on peut voir c'est un peu la même chose on peut voir c'était une des points soulevés par en fait l'équipe de chercheurs c'est que ce modèle pouvait générer des fins appliquer des instructions de manière très rapide et on peut voir effectivement avec juste cinq étapes cinq pas dix pas eh ben on n'a plus tellement de différence avec un nombre de pas plus important et donc on peut effectivement générer nos images de manière très rapide du coup vous pouvez appliquer par exemple sur des vidéos alors c'est pas fait pour des vidéos donc on voit des glitchs vous donne peut-être un exemple que j'ai fait et que j'ai posté sur instagram et sur les réseaux sociaux on voit comme des glitches parce que c'est pas fait pour la vidéo mais peut-être bientôt aura-t-on des modèles spécifiques pour la vidéo pour mes exemples ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux images assez connues une c'est l'image des beatles c'est une photo des beatles je crois que c'est un album des beatles ce fameux où ils traversent ce passage piéton et puis cette peinture américaine qui est assez connue qui passe dans le générique de desperata's wife je crois qui est assez connue on la voit très souvent et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à un truc xpx de bas de modifier tout simplement ces images en appliquant direct diverses instructions et ici ce qu'on peut voir c'est la première instruction c'est make it evening donc transforme ça en soirée donc là on a l'image de base les deux images de base et puis le résultat et on peut voir qu'effectivement là on a deux images enfin une image la photo qui est transformée en soirée on peut voir c'est plus sombre on a un soleil couchant au fond on a une luminosité qui est plus basse et des lumières qui sont allumés des lampadaires qui sont allumés ce qui donne un effet très réaliste l'image est très très réaliste très elle aura très très bien pu être photographiée pendant pendant un soirée sauf que on a des petits glitchs si vous verrez peut-être plus à la vidéo ça se verra peut-être mieux sur la vidéo où je vous mettrai une version plus grande et ben on peut voir il ya des glitchs sur les visages les visages nouveaux sont un peu mal appliqués c'est pour ça que des fois il faut appliquer cette reconstruction de visage et puis par contre sur la peinture bas l'instruction n'est pas tellement appliquée c'est pas pendant la soirée on a peut-être des couleurs qui sont un peu différentes mais pas quelque chose de fondamentalement différent de l'image de base donc là c'est plutôt un échec ici on dit it is now midnight donc c'est maintenant c'est minuit donc transformer cette image en minuit sur la version de la photo sur la photo des beatles il ya une différence on n'a pas vraiment l'impression que c'est minuit parce qu'on appelle après l'impression que c'est ce cette nuit dans les vieux films en fait on mettait juste un filtre c'est un peu la même chose et de nouveau sur la peinture on n'a pas tellement quelque chose de vraiment différent on a des couleurs qui sont un peu différentes mais pas tellement pas quelque chose vraiment vraiment tape à l'oeil on va voir pour l'instant les résultats sont assez bon sur sur la photo pas tellement sur l'oeuvre pas tellement sur la peinture on va voir dans les prochains exemples qu'on peut avoir des choses vraiment vraiment sympa ensuite quelque chose de plus de plus fancy de plus drôle allez on lui demande d'ajouter un secours volante des secours volants dans le ciel donc là on peut voir que on a notre photo des beatles où on a bien nos secours volants qui sont ajoutés même si elles font pas tellement elles sortent un peu du leur style est plutôt différent du reste de la photo donc ça donne quelque chose de pas très réaliste par contre pour la faute pour la peinture on a quelque chose qui est assez assez semblable au reste de la peinture et ça donne un aspect assez assez sympa et l'instruction est un pti on lui demande d'insérer un train et effectivement sur la photo des beatles on a des trains qui sont insérés on a deux trains qui sont insérés et en fait il se retrouve sur un espèce de merge entre une sorte de fusion entre une route et des chemins de fer et donc là on a de deux trains de chaque côté et par contre les trains sont beaucoup trop petits mais bon il faut voir qu'il a effectivement appliqué l'instruction et globalement c'est pas hyper réaliste mais ça pourrait donner un style un style intéressant pour la peinture on a une modification surtout qui a porté ici sur la grange qui était en fond qui se transforme dans une sorte de train ici et surtout sur le train ici qui passe sur la gouttière de la maison à l'arrière donc effectivement il n'y a pas de place pour un train donc en fait le modèle ici le plaque ici ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui est pas bête ce qui peut donner un style si on veut au niveau artistique après il n'y a pas vraiment de solution de mettre en train alors peut-être qu'on aura pu le modèle peut-être des modèles futurs auront la capacité de j'ai pas à changer totalement l'arrière-plan et puis de mettre mais mettre dans une gare mais dans ce cas là peut-être l'instruction était différente peut-être si on leur avait mis mêlé dans une gare peut-être sera donné quelque chose de plus de plus bas mais l'instruction doit être réaliste l'instruction doit être cohérente aussi quelque chose de plus intéressant aussi transforme ça en jeu vidéo des années 80 on peut voir qu'effectivement on a du coup quelque chose qui dit une photo qui n'est plus une photo puis une peinture qui n'est plus une peinture qui ressemble à un jeu vidéo un vieux jeu vidéo un peu pixelisé ici on a vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressante avec une personnelle totalement changé avec des caractéristiques et un style qui est vraiment des jeux de vidéos des années 80 là on commence à voir quelque chose qui est vraiment intéressant là on peut voir la capacité vraiment de pouvoir transformer les images dans un style totalement différent ou dans une composante totalement différent et de les fusionner et donc c'est moi je me suis beaucoup moins amusé avec ce modèle là et c'est vraiment un outil supplémentaire pour nos expériences et pour notre pratique de l'art génératif encore plus sympa encore plus intéressant transforme ça en pâte à modeler et on a quelque chose qui est vraiment en tout cas pour la photo autant le fond est un peu gardé mais on a quand même l'impression de pâte à modeler pour fond mais vraiment les personnages sont vraiment en pâte à modeler du coup et pour la peinture aussi on a vraiment deux personnes qui sont totalement pâte à modeler qui quand même respecte en fait au niveau du structure de la visite du visage et puis de l'arrière etc même les arbres sont faits en pâte à modeler et là pour le coup on a quelque chose de vraiment impressionnant on a vraiment quelque chose en plus vraiment très intéressant d'une voix artistique on aura la capacité de prendre l'image de transformer en pâte à modeler ou on peut en n'importe quoi et là on peut voir dans le nouvel exemple dans le prochain exemple on lui demande de transformer sa modèle 3d donc là j'ai un modèle 3d alors j'ai pas un vrai modèle 3d qui j'ai pas j'ai pas un fichier blender quelque chose comme ça mais j'ai vraiment qu'est-ce que l'image à quoi ressemblerait ressemblerait l'image si c'était un modèle 3d et là on peut voir on a effectivement une sorte de rendu 3d alors pour l'image qui est très vieux rendu 3d des années des années 90 ou des années 2000 mais on a quelque chose qui est vraiment du style du des images de base mais en modèle 3d en rendu 3d et donc c'est très intéressant alors si on voit le modèle par contre sur ce sur ces exemples là il est vraiment très très efficace si je lui dis mais quitte on the water donc mais tout ça sous l'eau on peut voir effectivement on a la scène des beatles sous l'eau on a même le reflet en fait de la surface de l'eau on a ce bleu caractéristique ça donne l'image totalement surréaliste et donc là moi je trouve ça un très bon exemple pour voir ce qu'on peut faire en fait avec ces modèles là au niveau artistique on est capable de faire du surréalisme vraiment de faire quelque chose d'intéressant même chose pour pour la peinture ça respecte toujours un peu le style de la peinture c'est toujours un peu le style peinture mais c'est sous l'eau à part que on a l'impression qu'il ya une partie en fait qui sort qui est pas sous l'eau et une autre qui est sous l'eau donc il ya un peu quelque chose d'incohérent mais là aussi c'est toujours un style de peinture c'est transformé l'implication l'instruction est appliquée et ça donne un rendu qui est très intéressant si j'ai envie de leur rajouter des lunettes de soleil bah je fais put on a pair of sunglasses mais leur une paire de lunettes de soleil parce que je mets dans le prompt à la place du prompt en fait d'habitude de la description de l'image que je venais générer dans mon image to image mon texte ou image et là on peut voir que j'ai réellement des lunettes de soleil qui sont appliqués en fait assez à ces personnages même si les lunettes de soleil des fois sont un peu pas réaliste tordu pas très crédible ici ça va encore si je trouve sur la peinture ici sur la peinture ici c'est assez crédible c'est assez intéressant par contre sur les beatles elles sont pas très réalistes sont beaucoup trop grosses donc là par contre c'est quelque chose d'un peu moins crédible par contre il les applique à tous les personnages c'est ça qui est intéressant quelque chose qui applique absolument à la photo d'origine c'est mêler sur des rollers et on peut voir qu'effectivement il va les mettre sur les rollers il met les personnages des beatles sur les rollers même si les rollers sont beaucoup trop gros ils sont pas très crédibles aussi mais ça reste intéressant au niveau artistique pour faire quelque chose de surréaliste mais on l'a vu même sur la partie pour faire des images réalistes par exemple transformer quelqu'un en personne plus âgée ça reste tout à fait capable et tout à fait correct tourne transforme ça en peinture à l'huile alors on peut le voir sur l'image de gauche des beatles très jolie on a une peinture à l'huile on à l'image des beatles l'album des beatles transformé en peinture à l'huile de manière très crédible là c'est vraiment très très joli et c'est vraiment très très efficace par contre sur la peinture bah du coup comme c'est une peinture peut-être que je sais pas si c'est une peinture à l'huile c'est possible ça pas l'air en tout cas d'être une peinture à l'huile mais le style est pas tellement changé en fait carrément pas changé donc ça dépend aussi de l'image de base ça dépend des instructions on peut avoir des choses plus ou moins crédibles plus plus ou moins réussies turn them into robots donc transformer en robot là ce qu'on a d'intéressant sur l'image de gauche des beatles c'est qu'on a un seul personnage qui est transformé en robot les fans des beatles nous dirons lequel des quel beatles est transformé on a seulement un beatles qui est transformé en robot alors que dans l'image droite sur la peinture on a les deux personnages qui sont transformés en robot ils le sont plutôt assez bien fait c'est assez joli c'est assez intéressant là aussi pour faire de l'art et puis vous faire du surréalisme c'est un modèle qui du coup devient très très intéressant et très très performant en tout cas ça peut permettre c'est vraiment un outil vraiment très performant un outil plus dans notre boîte à outils qu'on va utiliser dans le prochain dans le futur pour des oeuvres pour des projets artistiques j'ai demandé un truc un peu plus flou un peu plus ambigu je lui demandais make it creepy rend le creepy je sais pas comment on peut dire en français creepy étrange angoissant et ce qu'il arrive c'est que sur l'image l'image des beatles il va en fait surtout nous enlever un peu les couleurs donc le creepy apparemment se situe dans l'échantillonnage des couleurs mais il va aussi changer les visages il va il leur met des espèces de masques ou l'espèce de face sans yeux et puis la peinture il change pas tellement à part les yeux qui sont un peu changés mais la peinture n'est pas tellement changé peut-être parce qu'elle est creepy de base un peu un peu en son nom de base peut-être qu'il n'a pas changé mais là c'est un des exemples à mon avis que je trouve le plus convaincant et le plus intéressant c'est que ici les deux photos je lui dis turn this into a post apocalyptic movie transforme ça en donc je dis tourne ça en scène de film post apocalyptique et là on a vraiment une image et des images qui sont je trouve fantastique qui sont extrêmement intéressante des beatles qui sont totalement brûlés qui sont quand même en train de marcher sont quand même que leur vêtement totalement plein dessus et surtout on a le fond qui représente totalement une rue post apocalyptique qui a subi apparemment la guerre ou une explosion etc donc c'est une version post apocalyptique de la pochette de l'album des beatles je trouve ça cet exemple absolument magnifique et aussi pour la peinture la part du coup on est vraiment une transformation on a l'impression que c'est des sortes de c'était des sortes de mannequins qui ont été qui ont subi une explosion quelque chose comme ça et donc on a vraiment l'impression d'avoir la même peinture mais post apocalyptique je trouve ces deux exemples vraiment vraiment fantastique l'exemple western turn this into a western movie transforme ça en film de western un peu moins convaincant surtout que les images ont pas trop pas de très bonne qualité elles sont trop transformés elles sont pas très belles c'est surtout ça mais le thème est là à part que il a même transformé une voiture en cheval et les deux sont transformés dans une vieille en deux vieux cow-boys avec une ferme une vieille ferme à l'arrière très convaincante aussi mais c'est juste les images ont vraiment pas de bonne qualité et puis quelque chose de plus basique et plus intéressant et de plus qui montre je trouve là aussi vraiment la puissance du modèle à quoi ça ressemblerait si il était en train de neiger et donc bah on peut voir vraiment ça rajoute vraiment juste de la neige à la photo et à la peinture là on a vraiment quelque chose de deux images génériques sont vraiment très très crédible on a vraiment la version mais sous la neige et là on a vraiment la façon de la peinture ça ressemble à la peinture et vraiment le style de la aventure mais sous la neige donc voilà c'était pour ce modèle pics to pics vous avez vu c'est un modèle très intéressant on a vraiment la capacité comparé aux images pour images d'appliquer une instruction à une image de base avec des résultats qui selon l'image de base selon l'instruction sont vraiment vraiment très intéressant surtout moi je trouve au niveau artistique vous pouvez donc le trouver sur la page github je vais vous mettre toutes les informations de nouveau comme d'habitude la page github le papier le hugging face pour pouvoir tester le modèle avant et surtout comment le fichier checkpoint pour pouvoir l'installer et donc bas c'est un modèle qui est jeu comme je le répète de nouveau un outil supplémentaire dans notre boîte à outils de génération d'image par il ya que vous pouvez utiliser pour vos projets de projets artistiques et donc une nouvelle fois moi je vous encourage je répète à vous abonner à la chaîne certaines personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés abonnez vous si vous voulez faire vivre cette chaîne si vous voulez si vous appréciez mon travail et puis les prochaines vidéos vous avez vu le rythme des vidéos c'est un peu ralenti donc ce que je fais en fait ce que je vais faire maintenant c'est que essayer de faire une vidéo par semaine je ne sais pas encore quel jour je vais voir ça ne va pas concerner cette vidéo mais peut-être le vendredi soir ou le dimanche soir je vais voir maintenir à une vidéo par semaine sur de nouveau cette chaîne est consacrée à l'intelligence artificielle donc ça peut être l'art génératif ça peut être les modèles de diffusion ça peut être les modèles de langage avec chat gpt globalement j'ai envie de me diriger vers des vidéos qui sont plus axées vulgarisation scientifique sur l'intelligence artificielle mais j'ai envie de garder quand même ce mouvement cette exploration de l'art génératif donc je vais comme je l'ai dit essayer de faire une vidéo par semaine ce qui va me permettre peut-être de faire des vidéos en avance pour ensuite me dégager du temps pour des vidéos qui seront plus longues et plus complexes au niveau travail scientifique voilà en attendant abonnez-vous abonnez-vous aux réseaux sociaux vous pourrez suivre mon travail vous pourrez suivre les prochaines vidéos le discord est là pour pouvoir nous rejoindre rejoindre la communauté artificialis et je vous dis à une prochaine les prochaines vidéos c'est dream booth transfert de pause et je verrai je verrai il ya plein de choses à explorer il ya plein de nouveautés donc on a plein de vidéos à faire plein de doutiers à explorer et je vous dis à une prochaine ciao